Bonsoir élèves musiciens, c'est Bertrand Carboneau alias Armo Chopin. Nouvelle épisode du vlog du dimanche soir. Que fait-on en cette saison ? Eh bien on prépare les fêtes de fin d'année. Alors avant de te parler de la préparation effective des fêtes de fin d'année, je vais te parler des nouveautés. Et oui, car il y a de grandes nouveautés sur deux sites internet. Alors, première nouveauté, le site de l'école internationale d'Armenica ArmoDiettoJazz.com. Le menu à gauche a changé. Et nous allons voir cela en détail. La barre noire là-haut, c'est parce que je suis connecté à mon espacement, mais bon, peu importe. Alors, voici le nouveau menu. Alors, on regarde tout ça ensemble. Bon, il y a des choses que tu vas reconnaître et puis il y a de nouvelles rubriques. Donc il y a forcément des choses que tu ne vas pas reconnaître, c'est normal. C'est comme tout ce qui est nouveau. Ok. Alors, nous avons l'accueil. Bon, l'accueil, ça, ça va, il n'y a pas de problème. Ensuite, Harmonica. Donc ça, c'est les choix de... Si tu vas apprendre à jouer l'Harmonica et que tu veux choisir ton premier modèle, évidemment, tu vas ici. Votre professeur. Alors ça, c'est nouveau. Donc, quand tu cliques dessus, eh bien, tu as une présentation de moi-même. Voilà. Donc, si tu veux apprendre à me connaître. Donc, c'est déjà une page qui existait déjà, mais on ne la voyait pas au menu. Et certains m'ont dit, mais c'est dommage, on ne connaît pas. On ne sait pas à qui on a affaire. Donc, c'est important de le mettre. Ok. Donc, tu trouveras le... Voilà. Peut-être que tu as essayé ici. Tu peux lire ça. Voilà. Je te raconte ma life. Non, mais surtout, je me présente à toi. Ensuite, nos valeurs. Alors ça, c'est vraiment... C'est pareil, ça existait aussi. Nos valeurs, mais ce n'était pas... Ça ne paraissait pas clairement. Et en fait, ce sont les valeurs que... Alors, quand je dis nos valeurs, tu vas me dire, oui, mais tu es tout seul à donner des cours de cours dans cette école de l'Harmonica. Pourquoi tu dis nos ? Pourquoi tu ne dis pas je ? Mes valeurs ? Parce qu'en fait, ce sont des valeurs que je partage avec tous les élèves. Donc, pour moi, c'est très important. Donc, plaisir et passion, simplicité et pédagogie, enthousiasme et harmonie, écoute et responsabilité, travail d'équipe et volonté, accompagnement, maîtrise de votre budget. Donc, vous voyez, tout ça, ce sont des valeurs qui nous lient aussi bien moi que les élèves, enfin, les élèves et moi-même. C'est important pour moi d'avoir écrit cette page et maintenant, ça fait partie du menu. Alors ensuite, on a... Alors avant, c'était écrit cours, tout simplement, et il fallait cliquer avec la souris pour trouver les cours, etc. Bon, c'était un peu compliqué pour certains. Donc maintenant, il y a... C'est divisé en deux, même en trois d'ailleurs. Il y a débuter, progresser, formation et stage. Alors, on va voir ça ensemble. Donc, débuter. Dans débuter, tu as quatre cours offerts pour prendre un bon départ à l'harmonica et des conseils pour aller plus loin. Tu es débutant et tu veux aller un peu plus loin. OK. Et tu as progresser. Donc, progresser, tu as des effets de l'harmonica. Donc, tu as quelques cours offerts sur les effets de l'harmonica. Des cours d'improvisation, mais aussi des articles sur le blues, des conseils pour apprendre à jouer du blues. Également pour le jazz. Et pour aller encore plus loin, tu as encore d'autres conseils. Si tu veux vraiment atteindre un haut niveau, tu peux aussi aller là. Ensuite, vos questions. Donc, ça, ça existait déjà. Les morceaux, ça existait déjà aussi. Radio Armo, ça, c'est une radio. Alors, je ne sais pas si tu connais ça, mais il n'y a pas beaucoup qui vont voir ça, mais pourtant, qui vont l'écouter. Et pourtant, je passe du temps à animer cette radio aussi. Pour le moment, ce n'est que des morceaux. Ce sont des démonstrations, des vrais morceaux que j'ai composés à l'harmonica. Et que tu peux écouter sur une radio. Donc, ce n'est pas une radio que tu peux avoir dans ton salon. Enfin, éventuellement, si. Mais si tu te branches sur Internet, tu peux l'écouter. Mais tu ne vas pas la voir sur les grandes ondes ou la FM. C'est une web radio. Bon, ça met un peu de temps à charger parce que je suis en train d'enregistrer la vidéo. Mais en gros, c'est ça. C'est la possibilité d'écouter des morceaux de musique, des morceaux d'harmonica à 24 heures sur 24. Pour le moment, il n'y a que mes compositions. Mais en 2019, il y aura aussi des compositions d'autres harmonicistes. Et je connais de grands harmonicistes qui ont vraiment beaucoup de talent en composition, en interprétation de leurs morceaux. Et ça fera partie aussi de Radio Armo. Bon, je vois qu'il a du mal à charger ce site. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont ouvertes. Et comme j'enregistre en même temps, ça fait beaucoup d'un coup. Ça rame un peu. Bon, c'est peut-être le Wi-Fi aussi. Allez, allez. Bon, sinon, allez, je continue. Alors ensuite, YouTube, tout simplement, c'est le lien direct. En fait, oui. Parce qu'avant, quand tu allais sur YouTube, tu restais sur le site et tu voyais quelques morceaux. Après, il fallait recliquer sur le lien pour aller sur YouTube. Bon, voilà, si tu veux aller sur YouTube directement, tu cliques ici et tu vas directement sur la chaîne YouTube. OK ? Et puis, une nouvelle rubrique qui s'appelle... Ah, voilà, ça y est, Radio Armo, ici, tac, tac. Il suffit de cliquer sur ici. Voilà, tac. Voilà, hop. Tu cliques là et tu peux écouter des morceaux d'Armo. Et avec un autre player, tu peux écouter avec Windows Media Player, iTunes, Winamp, Real Player ou QuickTime. OK ? Et donc, la nouvelle rubrique, c'est besoin d'aide. Voilà, parce que si tu as des questions à poser et que tu ne sais pas où la poser, bon, tu sais que quand tu as un nouvel, un nouveau conseil, un nouveau cours sur ce site, eh bien, tu peux poser les questions en commentaire. Mais si tu ne sais pas trop où aller, certains sont un peu perdus, eh bien, il y a cette partie qui s'appelle besoin d'aide. Voilà. Et donc, quand tu cliques ici, tac, tu tombes sur un formulaire pour poser une question. Voilà comment ça fonctionne. C'est du contact direct. Bon. Alors, je ne sais pas si tu reconnais ça. Ça, c'est un clin d'œil aux fans de science-fiction. Je suis un grand fan de science-fiction. Et si tu connais cette série, voilà. Tac, qu'est-ce qu'on voit ici ? Eh bien, on voit le TARDIS. N'est-ce pas ? Le TARDIS de Dr. Who ? Bon. Voilà. Quand on a besoin d'aide, on appelle le Dr. Who, qui vient de l'espace. Enfin, bon, bref. OK. Donc, si tu as besoin d'aide, plutôt que de faire venir Dr. Who, tu peux simplement me poser la question. Donc, tu écris ton prénom, ton adresse e-mail pour qu'évidemment, je puisse te recontacter. Et tu poses ta question ici. Moi, je reçois une notification par e-mail. Et comme ça, je peux te répondre directement. OK ? Alors, tu pourrais me dire, ben oui, mais je peux aussi t'envoyer un e-mail. Mais bon, je sais que si tu es nouveau sur le site, si tu ne me connais pas encore, ben là, au moins, tu peux envoyer ta question. OK ? Puis, l'avantage de passer par ce besoin d'aide, ce formulaire, eh bien, moi, je sais exactement que c'est un élève ou un futur élève ou une personne qui a vraiment besoin d'informations. Et voilà. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. N'importe quelle question que tu as, tu me la poses. Et moi, quand je reçois cette notification, ça ressort dans ma boîte mail, ce qui fait que je ne peux pas louper la question. Et comme ça, je peux te répondre dans les 24 heures. Et voilà. Donc, il y a sur le site, il y a cette fenêtre de chat en bas à droite. Là, avant, on était en bas à gauche. Bon, je l'ai mise en bas à droite parce que je trouvais qu'elle gênait un petit peu le menu. Bon, c'est un peu le même principe. C'est aussi pour poser des questions. Mais je ne sais pas si je vais le garder. Parce que c'est un peu utilisé quand même. Mais maintenant qu'il y a le formulaire à gauche, je me dis finalement, ce n'est peut-être pas indispensable. OK ? Voilà. Donc, pareil, si tu as des suggestions à me faire ou quoi, n'hésite pas à me le dire. Moi, je suis tout ouïe. Je suis tout à fait réceptif aux remarques constructives pour faire évoluer encore ce site sur l'apprentissage de l'armanica. OK. Maintenant, passons à un autre site. Cette fois-ci, c'est savoir-écrire-une-chanson.com. Je t'en ai déjà parlé la semaine dernière. Donc, si tu étais déjà habitué à ce site, eh bien, tu le reconnais ici. Bon, cette fois, le menu n'a pas changé, encore qu'il n'est pas au même endroit. Et surtout, je trouvais que le design du site n'était pas très engageant. Donc, j'ai pas mal travaillé sur le design. Et voici à quoi il ressemble maintenant. Ça change un peu. OK. Voilà. Donc, déjà, beaucoup plus engageant. Et puis, on voit bien la promesse du site qui n'est pas une promesse vaine puisque tu peux réussir à faire ça en très peu de temps. Apprends à écrire ta première chanson. Donc, si tu veux découvrir ce site qui est effectivement assez neuf, eh bien, je te mets le lien sous la vidéo pour écouter l'épisode de vlog de la semaine dernière. Allez, on prépare les fêtes de fin d'année avec… Eh bien, c'est quoi les fêtes de fin d'année ? C'est surtout Noël, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir préparer pour Noël ? Eh bien, qu'est-ce que peut faire un professeur de musique ou un élève de musique quand il prépare Noël ? Eh bien, il prépare les chants de Noël, forcément. C'est traditionnel. Bon, on ne va pas y couper cette année non plus. D'ailleurs, j'aime beaucoup ça et peut-être que toi aussi. Alors, en fait, ce que je fais chaque année, c'est que je joue des morceaux de chants de Noël à l'harmonica. Eh bien, pour cette année, j'ai bien envie d'en jouer aussi, alors soit à l'harmonica, soit au piano. Et plutôt que de prendre simplement des morceaux que j'aime, eh bien, je vais te demander de choisir les morceaux que tu préfères. Donc, tu vas trouver un autre lien sous la vidéo. C'est un sondage où je pose simplement les questions. Est-ce que tu aimes ce morceau ou est-ce que tu ne l'aimes pas ? Donc, tu vas voir, il y a beaucoup de… Enfin, il n'y a pas non plus de 150, mais tu ne vas pas passer deux heures à remplir le sondage. Il y a quand même quelques morceaux, c'est les chansons de Noël les plus connues. Et ce que je vais te demander pour chacune, c'est de voter. Donc, si tu n'aimes pas du tout cette chanson, tu mettras une seule étoile. Et puis, si tu l'aimes un peu plus, bon, mais pas trop, enfin, pourquoi pas, mais ok. À ce moment-là, deux étoiles. Si c'est moyen, si tu l'aimes bien, sans plus, bon, tu ne la détestes pas. Mais si tu apprends la jouer, pourquoi pas ? À ce moment-là, tu mets trois étoiles. Si tu aimes beaucoup cette chanson, tu mettras quatre étoiles. Et si tu adores cette chanson, tu aimerais absolument savoir la jouer. Cinq étoiles, voilà. Et puis, dans quelques jours, dès que j'ai suffisamment de réponses, dès que j'ai dix, vingt réponses, je vais commencer à voir quelles sont les chansons les plus plébiscitées. Et moi, je me mettrai en charge d'apprendre à les jouer, ces morceaux, si je ne les connais pas encore, ça peut arriver. Et je te les jouerai soit au piano, soit à l'harmonica. Et je te donnerai, puisque oui, c'est normal, c'est les fêtes de fin d'année, on aime bien donner des choses. Eh bien, je te donnerai les partitions et les tablatures selon l'instrument auquel je veux jouer ces chans de Noël. Voilà, mais en tout cas, je vais en publier quatre. Donc, choisis bien les morceaux que tu préfères. Et dans quelques jours, je prépare tout ça et je te tiens au courant. Et donc, je disais, oui, les fêtes de fin d'année, on aime bien donner des choses. Donc, c'est évidemment le temps des cadeaux. Alors, les cadeaux, ce n'est pas toujours les mêmes qui font les cadeaux. Ok, bon. Alors, je vais sans doute te faire des cadeaux, mais toi aussi, tu peux me faire des cadeaux. Allez, si tu veux me faire un cadeau, tu remplis… Alors, tu vas encore trouver un autre lien, décidément, il y a beaucoup de liens dans la description cette fois-ci. Un autre lien vers un questionnaire. Le questionnaire, c'est « Quelles sont les vidéos que tu préfères sur ma chaîne YouTube ? » Parce que, effectivement, je passe beaucoup de temps à faire des vidéos sur YouTube. Donc, j'ai bien envie que 2019 soit l'année YouTube pour mettre plein, plein, plein de vidéos. Parce que j'ai plein, plein, plein d'idées. Et donc, cette année 2019 sera beaucoup, pour moi en tout cas, beaucoup consacrée à YouTube. Car, je ne sais pas si tu l'as vu, si tu l'as appris, mais nous avons dépassé le cap des 900 vidéos. Ah oui, ça fait quand même beaucoup. 900 vidéos, donc sur aussi bien, sur la musique tout simplement, sur aussi bien l'arménicale, le piano, que les autres instruments, que l'écriture de chansons, les compositions, etc. Les arrangements, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et surtout, surtout des cours, surtout des conseils pour te permettre d'apprendre à jouer d'un instrument et te faire rapidement plaisir en musique. Bon, très bien, mais moi, j'aimerais bien en mettre d'autres. Il y a encore plein, plein de choses à partager. Il y a tellement, tellement de choses à apprendre en musique. Seulement, il faut que je fasse mon choix et je fais mon choix d'après quoi ? Eh bien, d'après tes goûts, encore une fois, c'est à toi que je m'adresse. Et c'est pour ça que je te dis que tu vas me faire un cadeau. Si tu remplis ce questionnaire, encore une fois, tu trouveras le lien dans la description. Eh bien, moi, ça va me permettre de savoir ce que tu préfères. Et donc, je vais faire des vidéos. Je vais vraiment passer du temps pour des vidéos que tu as envie d'avoir. OK ? Donc, j'ai besoin de toi. Tu comprends ça ? Je te veux. I want YouTube. Voilà, je veux du YouTube en 2019. Je veux mettre plein, plein, plein de vidéos. Et je veux mettre des vidéos qui te plaisent à toi, que tu sois harmoniciste ou pas, ou pianiste, ou débutant, ou confirmé, que tu veuilles apprendre à écrire des chansons, que tu aies des questions à poser sur le solfège, les termes en musique, que sais-je encore. Il y a plein, plein de choses que je peux te transmettre. Tout ça, c'est offert. Bon, voilà, tu as de la chance quand même. Bon, et tu connais ma passion pour la musique et ma passion pour la transmission, pour l'enseignement. La seule chose, c'est que si je passe énormément de temps, des fois, je passe des jours et des nuits à faire ça, parce que j'adore faire ça, évidemment. Ce n'est pas une contrainte du tout. Mais j'ai envie que ça te plaise, que je fasse en priorité des choses qui te plaisent à toi. OK ? Donc, je l'ai dit, dès que j'ai 100 réponses au questionnaire, il y a forcément des choses qui vont ressortir en premier. Je veux dire, ah oui, ça, c'est vraiment ces vidéos-là qu'il faut que je fasse. OK ? Donc, c'est ça, en fait, qui est important pour moi. Donc, rempli ce questionnaire, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et j'ai déjà 21 réponses. Voilà, bon, il y a 20 % des gens qui ont répondu. Eh bien, voilà, vous êtes plus de 3100 maintenant sur cette chaîne YouTube. Bon, il y a bien 80 autres personnes qui vont répondre au questionnaire. Que diable ! Bon, ah non, il ne faut pas parler du diable et on va parler de Noël. Bon, allez, OK. Allez, ce sera vraiment un bon cadeau pour moi. Et puis, ce sera surtout un beau cadeau pour toi parce qu'évidemment, tu vas avoir l'assurance que je vais te faire des vidéos qui vont te plaire, encore plus que ce que tu aimes aujourd'hui. Alors, comment choisir ? Eh bien, en fait, il y a des playlists. OK ? Sur toutes les chaînes, il y a des playlists. Bon, alors, quelles sont les playlists ? Eh bien, c'est pareil, on va les voir en détail. Alors, on regarde tout ça. Je t'ai mis l'affichage de toutes les playlists qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Alors, moi, Chopin, donc, allez. Et donc, celle qui est tout en haut à gauche, informatique pour débutants, qu'est-ce que ça vient faire sur une chaîne musicale ? En fait, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'élèves qui me disent, écoute, j'hésite à prendre tes formations. Ça m'a l'air bien, on sent que tu es passionné, on sent que tu as envie de transmettre. Bon, puis alors, tu as eu plus de 500 élèves, 530 maintenant dans ton école d'harmonica, tu donnes des cours de piano, tu animes des stages pour écrire des chansons. Enfin, bon, on voit que tu as envie de transmettre et moi, ça me donne envie de te faire confiance. Mais j'ai tellement peur d'utiliser l'informatique, je suis tellement nul, je suis tellement mauvais, je suis tellement débutant que j'hésite. Parce que, oh là là, dès qu'il faut parler de messagerie, de mots de passe, de login, je ne sais pas quoi, pour moi, je suis tellement perdu. En fait, j'ai trouvé un super formateur en informatique qui s'appelle Bill de Geek. Et donc, j'ai créé une playlist informatique pour débutants. Donc, la plupart des vidéos sont de lui. Pour l'instant, je crois que toutes les vidéos sont de lui, mais j'en mettrai peut-être d'autres qui ne seront pas de lui. Mais en tout cas, tu as déjà beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Tu as déjà 18 vidéos. Donc, pour maîtriser Gmail, pour pouvoir utiliser ton compte Gmail et t'inscrire sur YouTube, enfin, t'abonner à des chaînes, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de choses sur Google, puisque YouTube, c'est propriété de Google. Donc, si tu sais bien utiliser Google, tu seras aussi bien utilisé YouTube. Et ce sera une chance pour toi, parce que tu vas vraiment faire partie de cette communauté sur YouTube. Et vraiment partager avec les autres élèves, avec ton professeur, etc. C'est vraiment, vraiment important. Et puis, tu es cultivé, parce qu'il n'y a pas que moi, évidemment, sur YouTube. Il y a plein, plein, plein de chaînes vraiment, vraiment bien sur la musique. Alors ensuite, tu as le vlog du dimanche soir. Bon, ben voilà, c'est ce que tu regardes en ce moment. Ensuite, FAQ, les questions harmonica, c'est 5 minutes pour vous répondre. Tu vois, il y a déjà 43 vidéos. Donc, si tu as des questions à me poser sur l'harmonica, ben, tu n'hésites pas, tu nous écris en commentaire, ou tu me les envoies par email, tu me contactes sur Facebook, etc. Bon, et dès que je vois qu'il y a des questions qui reviennent souvent, eh bien, je te fais, je prends 5 minutes pour te répondre et je te fais une vidéo pour t'expliquer les choses. Comme ça, tu ne restes pas que des lacunes. Ensuite, la playlist suivante, c'est jouer de l'harmonica. Donc, ce sont des cours pour apprendre l'harmonica et pour prendre un bon départ à l'harmonica. Déjà 47 vidéos, tu vois, il dit déjà de quoi faire. Mais il y a encore plein, plein de choses à partager. Alors, il y a une autre chaîne que j'ai créée il y a peu de temps qui s'appelle Délire et Parodie, puisque mon frère, oui, c'est mon frère, comme tu vois ici, qui s'est amusé à faire un faux reportage sur l'histoire de la musique et je trouve ça très drôle. Et rien que pour lui, et puis pour d'autres vidéos, sans doute, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas faire une playlist Délire et Parodie ? Après tout, on a le droit de s'éclater. De toute façon, on est quand même là pour faire de la musique. Donc, ce n'est pas non plus, on ne fait pas de la comptabilité, on ne fait pas des mathématiques, encore que les mathématiques, ça puisse être amusant et pourquoi pas la comptabilité aussi. Enfin, en musique, on est là pour se marrer aussi, pour se faire plaisir. Donc, de temps en temps, avoir de bons sketchs sur la musique, c'est quand même sympa. Ensuite, la playlist Histoire de la musique. Donc, dans chaque épisode de l'histoire de la musique, tu découvres effectivement une nouvelle période de l'histoire de la musique. C'est vraiment passionnant. Et à la fin de chaque cours, eh bien, je t'apprends à jouer un morceau, un morceau de l'époque. Voilà. Ensuite, alors, si on regarde les deuxièmes lignes, la playlist qui est toute à gauche, Apprendre le piano, eh bien, voilà, c'est comme jouer de l'harmonica. Ce sont des cours de piano. Alors, tu as des démonstrations de morceaux au piano et tu as aussi des cours de piano pour prendre un bon départ au piano cette fois-ci. Tu as déjà 59 vidéos. Comment improviser ? Bon, voilà, des cours d'improvisation. Alors, là, c'est tout instrument, c'est-à-dire que, d'ailleurs, je l'écris, comment improviser pour tout instrument, aussi bien piano qu'harmonica, que sax, que ukulele, tout ce que tu veux. Du moment que tu as compris le principe, tu n'as plus qu'à appliquer sur ton instrument. Donc, si tu connais tes notes sur ton instrument, eh bien, tu vas pouvoir improviser grâce à ces cours. Ensuite, les arrangements pour orcage, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que deux pour l'instant. Bon, ça, c'est des choses à peu perso, mais bon, si tu aimes ça, que tu veux écouter, ce sont des morceaux connus que j'arrange pour orcage. Ensuite, une autre playlist, il n'y a qu'une seule vidéo, ça s'appelle « Apprendre la musique seule ». Ce sont des conseils pour savoir comment apprendre la musique quand on est tout seul. Bon, voilà, donc ça, il y a une seule vidéo pour l'instant. Je ne sais pas si peut-être que, est-ce que c'est vraiment important ? Est-ce que tu as vraiment des questions là-dessus ? À ce moment-là, peut-être que tu peux plébisciter cette playlist. Sinon, peut-être que je ne la fournirai pas plus que ça. Enfin, on verra, quoi. Ensuite, écrire une chanson. Oui, là, forcément, il y a déjà 32 vidéos. Donc, il y a des démonstrations de chansons. Il y a des exemples où je t'explique comment on crée des chansons. Il y a même une création de chansons. On est tous les deux à créer une chanson ensemble. Et donc, tu vois aussi comment on travaille. Donc, c'est vraiment intéressant pour toi. Si tu veux apprendre à écrire une chanson, parle les musiques de toutes pièces en partant de zéro. Ensuite, morceau d'harmonica. Il y a 151 vidéos. Tu vois, j'aime bien l'harmonica, c'est clair. Bon, eh bien, voilà. Donc, ce sont simplement des morceaux dans tous les styles, que ce soit sur scène ou pas forcément d'ailleurs. Pas toujours. Et bien souvent, je te fournis les tablatures. Ensuite, composer un morceau. Donc là, ce sont des conseils pour apprendre à composer. Et énormément de démonstrations de compositions personnelles. Déjà, 44 vidéos. Alors, les coups de cœur, les grands musiciens. Il n'y a qu'une vidéo pour l'instant. Ça, je peux éventuellement en faire d'autres. J'ai bien envie de temps en temps faire des… Donc, indépendamment des cours de l'histoire de la musique, de faire des vidéos sur les grands musiciens dans tous les styles. Ensuite, alors ça, je sais que ça plaît beaucoup. Alors, si ça te plaît, n'hésite pas à me le dire. Solfège, le mot du glossaire. Donc, en fait, dans chaque vidéo, ça ne dure pas très longtemps, mais je prends un mot, un terme musical, alors pas un truc à l'ombliqué que tu n'as jamais rencontré. Au contraire, ce sont des mots courants. Mais des fois, on ne sait pas exactement ce que ça désigne, qu'est-ce que ça veut dire, quoi ça sert, comment on s'en sert, d'où ça vient. Et donc, je t'explique tout ça dans le mot du glossaire. La playlist suivante, c'est Factor Love. C'est un groupe dont je fais partie. Je joue du piano et de l'harmonica dans ce groupe. Et c'est chanson française, rock et blues. Et on se fait vraiment plaisir. Et bon, on fait quelques concerts de temps en temps. Donc là, j'ai mis quelques extraits d'une répétition. Il y a d'autres extraits qui vont arriver bientôt. Et des extraits de concert. Ce sont des cours d'harmonica pour les espérantistes, pour ceux qui parlent l'espéranto. J'aime beaucoup l'espéranto. Et j'ai fait une vidéo seulement pour l'instant. Et bon, je pense que j'en ferai d'autres. Comment jouer de la flûte ? Bon, là, il n'y a que deux vidéos pour le moment. Donc, si tu veux apprendre à jouer de la flûte, de la flûte à bec ou traditionnelle, ou de la flûte celtique, eh bien, j'ai beaucoup de flûte chez moi. J'en joue depuis très, 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 très longtemps. En fait, c'est mon tout premier instrument, la flûte à bec. Et donc, si tu veux que je t'apprenne à jouer de la flûte à bec, n'hésite pas à me le dire. Les tablatures harmonica. Donc, dans la dernière ligne, la plus à la gauche. Tablature harmonica. Bon, voilà, il y a déjà dix tablatures. Enfin, non, en fait, il y a dix vidéos. Il y a une vidéo de présentation, plus déjà neuf tablatures. Donc, ce sont des tablatures que je fais de temps en temps pour que tu puisses jouer de l'harmonica. Si tu as une bonne oreille, tu n'as pas besoin des partitions, des notes, ou tu ne veux pas déchiffrer des partitions, je te fais la tablature, tu écoutes le morceau. Et comme tu as déjà les notes sous les yeux, tu n'as plus qu'à travailler un petit peu ton oreille musicale, travailler un peu rythmiquement. Et comme ça, tu peux te faire plaisir à jouer des morceaux. Improvisation de jazz. Donc, des cours d'improvisation de jazz. Voilà, donc ça, c'est tout instrument également. Ensuite, comment jouer en rythme ? Donc là, il n'y a qu'une seule vidéo pour le moment, mais j'en mettrai d'autres, je pense, parce que le rythme, c'est quelque chose d'assez compliqué pour la plupart des débutants. Et pas que d'ailleurs. On est toujours en train de travailler le rythme, même quand on est professionnel. Ensuite, les élèves en live. Donc là, c'est très important. Ça, c'est vraiment une playlist qui te concerne. Donc, ce sont des morceaux qui sont joués au piano ou à la romanica, ou à d'autres instruments de mes élèves, que ce soit en concert ou pas, ou deux fois sur leur propre chaîne YouTube. Ce sont des démonstrations de morceaux d'élèves. Et donc, voilà, s'il y a un morceau que tu aimes jouer, que tu veux le jouer en direct, tu t'enregistrer, tu me le dis. Soit tu viens chez moi, si tu n'habites pas loin de chez moi, ou si tu enregistres ça chez toi, sur ta chaîne YouTube ou ailleurs, tu m'envoies la vidéo, je partage une vidéo de ta chaîne YouTube, et ça fera partie de cette playlist élève en live. Et enfin, le best-of, ce sont des... Alors ça, c'est pareil, c'est une playlist, je ne sais pas si je vais la laisser, je ne sais pas si ça sert à grand-chose. Ce sont les vidéos quand tu as vu plus de 10 000 fois, mais bon, ce n'est pas le plus important, je pense. Voilà, donc je te laisse choisir. Donc, va voir le lien sous la vidéo pour répondre au questionnaire. Et puis, si jamais il y a des choses qui te manquent, parce que tu me dises, ok, il y a plein de playlists, mais il y a peut-être quelques-unes que je vais supprimer, parce que bon, finalement, peut-être qu'elles ne servent pas à grand-chose, ou peut-être qu'elles ne plaisent à personne. Et puis d'autres que je vais mettre, parce que peut-être qu'il manque des choses, peut-être que tu peux me dire, écoute, tout ça, c'est très bien. Mais franchement, c'est dommage que tu ne fasses pas ça. Pourquoi tu ne ferais pas ça ? Ah, ben tiens, j'ai une idée, pourquoi pas ça ? Voilà, donc ça peut me donner des idées aussi. Ok ? Voilà, voilà, super. Ben écoute, fais ça, franchement, ça va être génial. Ça va être une belle aventure YouTube en 2019. Ok, bon, clique sur les liens sous la vidéo, dans la description de la vidéo. Voilà, donc j'attends tes réponses aux sondages, aux questionnaires. Le problème, c'est quoi sur YouTube ? C'est que je ne vous connais pas tous. Vous êtes 3100 maintenant sur la chaîne YouTube. Je ne connais pas tout le monde. Donc, plus j'aurai d'avis de ta part, de votre part, eh bien, mieux, je pourrais faire des vidéos qui vous ressemblent, quoi. C'est ça qui vous ressemble, dans le sens où, qu'est-ce que vous avez venu chercher, ce que vous aimez, etc., ce que vous aimez partager. Bon, voilà. Ok, donc si tu as aimé cet épisode de vlog un peu long cette fois-ci, clique sur le pouce en l'air et partage les vidéos avec tes amis. Allez, je te dis, écoute, à très, très vite. Il y aura sans doute d'autres vidéos sur la chaîne YouTube d'ici là, mais sinon, rendez-vous la semaine prochaine avec les résultats du sondage, du questionnaire pour le prochain épisode de vlog. Bonne semaine, bonne musique. Sous-titrage ST' 501